Face à un différent, qu'il soit d'ordre familial, commercial ou même en terre-État, la médiation s'impose. Lorsque les oppositions se font au niveau de régions ou des pays, toutes les énergies doivent être employées à la résolution amiable du conflit, à la négociation, sans jamais arriver aux confrontations physiques ou militaires. La particularité de cette journée, c'est qu'elle est illustrée par un arbre qui a des racines et ces racines symbolisent les éléments structurels des conflits que sont la pauvreté, le chômage, les discriminations et toutes sortes d'exclusions. Donc vous voyez que lorsqu'on prend en compte la dimension de la femme, tout de suite on trouve des solutions concrètes à ces préoccupations qui touchent en majorité les femmes. Au Gabon, particulièrement terre d'asile, de solidarité avec ses réfugiés, plusieurs instruments sont mis en place pour la prise en compte des femmes dans les questions de paix et sécurité. Au Gabon, nous avons ces instruments déjà, le plan d'autonomisation décennale de la femme gabonaise qui a été impulsé par le chef de l'État, le programme Gabon Égalité de la Première Dame qui est devenu aujourd'hui la feuille de route du gouvernement 2020-2023. Et sur le plan international, nous avons le plan d'accélération Génération Égalité qui a mis également un focus sur le principe d'accélération de la mise en œuvre de la résolution 1325 pour que les femmes soient davantage vraiment associées. Donc il y a tout un mécanisme depuis 2021 pour les cinq prochaines années pour pouvoir accélérer vraiment la prise en compte des femmes dans les questions de paix et sécurité. De nombreuses organisations relènent cette journée. Il est intéressant de voir par exemple que les forces armées s'investissent aussi dans ces questions et prennent la négociation comme préalable à toute intervention. La journée pour la résolution des conflits, rappelons-le, a été lancée en 2005 par l'association Eponyme afin de promouvoir la résolution pacifique des conflits.